A l'issue de l'examen de la situation sécuritaire et sociale du Niger, le BNCDTN a rendu public une déclaration dans laquelle il réaffirme sa position datée du 1er décembre 2021, entre autres. Le Bureau exécutif national de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger estime que la question de la sécurité requiert l'organisation d'un forum national avec l'ensemble des forces vives de la nation et les populations qui vivent au quotidien les executions des groupes armés pour dégager une stratégie nationale de riposte appropriée à cette insécurité, exige l'octroi d'une indemnité pour les agents de l'État travaillant dans les zones d'insécurité. Sur le plan social, la flambée généralisée des prix des droits alimentaires sur toute l'étendue du territoire a suscité cette requête. Le Bureau exécutif national de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes afin d'accompagner les populations d'une manière générale et en particulier les travailleurs en ce moment difficile, consécutif à la mauvaise campagne agricole et au blocage des importations de certains produits alimentaires par des pays voisins. Idriss Gibrilla lance enfin un appel à l'endroit de la classe politique, aux acteurs de la société civile et aux associations religieuses, au dialogue constructif et à la tolérance, afin de trouver des réponses aux défis sécuritaires et au développement social et économique du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada